Hop, voilà c'est relancé, non, ah, effacer, démarrer, voilà le chrono c'est relancé. Voilà, et je pense que ce sera la dernière vidéo de la soirée des amis, parce qu'après on va approcher les 18h. Il n'y a pas de secret là ici ? Et là-haut il n'y a pas de secret ? Donc c'est possible que les assassins aient existé. Mais, je ne sais pas. Templier c'est sûr, puisqu'on en a entendu parler pour les croisades. Après si les assassins n'ont pas existé, Ubisoft a fait un très très gros travail sur le scénario, et je leur dis bravo honnêtement parce que c'est un très beau travail. S'ils ont existé c'est très bien aussi ce qu'ils ont fait, il ne faut pas non plus... Ouh, je peux faire des glissades de pente. Voilà, c'est bon. Ça va peut-être pas être bizarre, mais j'ai toujours été attiré par les Templiers. Bon, pfff. Par rapport à quoi ? Par rapport à leurs histoires ? Par rapport au jeu ? Par rapport à quoi exactement ? Ça me paraît pas bizarre, hein, parce que ça avait l'air badass à l'époque, hein. Les assassins sont les samouraïs modernes de Hashim, tout comme les ninjas. Oui, c'est vrai, on peut faire le parallèle comme ça, effectivement. C'est pas faux. L'histoire des Hashishiyun, ou je sais pas quoi, il y avait... Qui c'est qui faisait une parodie de ça, là, Hashishiyun ? Bah encore Benzai, on va croire que je regarde que Benzai après. Mais effectivement, oui, il y avait une histoire des Hashishiyun. Donc si tu cherches Hashishiyun, peut-être tu trouveras... Tu trouveras ton désir... Tu trouveras des informations que tu cherches, Josh. Peut-être. Si tu cherches Hashishiyun. C'est forcément possible que ça existait, du coup. On va y tuer, sur la main. Merde, merde. Pas de bain de lave, pas de... Ça, typiquement, ça, c'est très con. Voilà, parce que là, du coup, Moi, je suis dans la lave, je prends un bain que je ne veux pas prendre, je vous rappelle. Donc je suis obligé de me mettre en boule, de faire un Z. Putain, je peux pas. Allez, mais, allez, mais je veux pas mourir dans la lave ! Les histoires et leurs secrets. Oui, alors, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont tellement... Putain, je vais mourir, les gars, je vais mourir dans la lave, parce que Samus n'arrive pas à sauter. Bon, bah écoutez, bah... Bon, ce fut un plaisir, hein. Ah, regardez, il y a un bloc, là. C'est n'importe... C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Putain, c'est pas parce que tu te prends des dégâts, Samus, que tu n'as plus le droit de sauter, quoi. Putain, t'es dans la lave, tu te débrouilles pour sortir de la lave, c'est évident, voilà. Putain, et elle nous fait, en plus, un petit sourd à la con, là. Broum, allez ! Putain, mais... Bouge-toi le cul ! Non ! Putain, je vais mourir pour de la merde ! Pour de la merde ! Putain, et bien entendu, ils mettent un passage au début, comme ça, t'as bien le temps de te rendre compte que t'aurais dû aller au début depuis le début, et pas au milieu, que tu peux bien crever. Voilà, saloperie, là. J'aime pas ce foutage de gueule. Voilà. Excuse-moi. Les assassins, machin, oui, leurs histoires et leurs secrets qu'ils réservent. Bien entendu, mais, tu sais, il y a des secrets qui sont encore plus grands, je pense, et qu'on ne somme sonne même pas l'existence. Mais je comprends que ça puisse t'intéresser. C'est la curiosité humaine, ça. C'est typique. Les humains sont très curieux. Donc, ça m'étonne pas. Ben, prends une douche de lave si t'aimes pas les mains. J'avoue que j'ai à peu près perdu 80% de ma vie à cause de ce bain. Oh, putain, en plus, une grosse créature juste après, quoi. Non, mais sérieux. Allez, au revoir. Non, et voilà. Bande de con, on va. De toute façon, soit c'est la lave, soit c'est le méchant. Allez, mais manne-toi de cul, mais Samus, sort de là. Allez, mais... Ok. Conne, mais quelle est conne. Elle m'énerve, elle m'énerve. Excusez-moi, je suis pas au centre de la caméra, là. Hop, voilà. Ah, quel débile, mais quel débile. Et puis, c'est un truc français, les Templiers, pour une fois, qu'on est badass dans l'histoire. Ouais, on est badass pour des mauvaises raisons, quand même. Mais bon. Du coup, c'est où que je dois aller ? À gauche. Non, à droite. Je viens d'où ? Je viens de droite. C'est un peu ce que j'aurais voulu dire, honnêtement. Mais j'ai perdu 80% de ma vie à cause d'une connerie, quoi. C'est chiant, c'est chiant. On va éviter de perdre du temps, là. On va avancer. Attention. On glisse à... Ah non, on peut pas. Et du coup, on était allé à gauche, hein. Pour descendre. Allez. Samus. Ne refait pas du dot. Annule cette blague. Elle est pas terrible, mais bon. Allez, on va l'accepter. Putain ! C'est bon. Oh putain, j'ai failli mourir. En fait, voilà, faut pas s'occuper des... Des monstres russes, là. Non ! Non, putain ! Pfff... Excusez-moi, je vais pas perdre de temps, hein. Parce que de toute façon, le temps d'aller retourner là-bas, je vais perdre 80% de ma vie. Donc ça sert à rien. Samus, ce connardus. C'est poisson-robot, là, ou je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi. C'est bon. Allez. Let's go back to... To l'autre con, là. Non ! Putain ! Mais non. Fou ! Monstrus, Globinus, Cassius, Ball. C'est à peu près ça. Allez, mais... Aussi ! Plus ça va, plus ça me saoule de jouer. C'est leur vrai nom, je te jure. Monstrus, Globinus, Cassius, Ball. Du coup, ça m'étonnerait pas, tiens. Là, j'aurais pas pensé à Ball. J'aurais pensé à Ballus ou à Puyus. Allez, là. Là, il manque une sauvegarde à celui-là. Il manque une sauvegarde. Tu vois, par contre, eux, ils baignent dans la lave, y'a pas de soucis. Putain, là, 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 c'est ce tombe. Ouh ! Allez. Génial, on s'éclate. On s'éclate. Tu crois que si en vrai, tu fais un saut de la fois de 50 mètres de haut, tu tombes dans le fond et tu restes en vie ? Non ! Selon la gravité, non. À mon avis, non. Pourquoi ? Parce que... Faut pas oublier que le foin, soit il est sur le sol, soit... Et donc, du coup, voilà. Tu meurs. Soit il est dans une carlingue, dans une charrette. Et le souci de la charrette, c'est qu'avec la force que tu exerces quand tu tombes, parce que plus forcément, c'est que t'es comme un objet, un humain est comme un objet, quand ça tombe, ça... plus ça tombe vite, plus c'est dangereux. Non, j'essaie. Donc... Oh putain, c'est bon. Donc du coup, non. Alors, si le foin... Tu en fais tout un foin, dis donc. Si le foin... Pardon. Excusez-moi pour cette bague de merde. Voilà, j'ai utilisé l'émicile, là. Non. C'est bon. Donc si le foin est sur le sol, il faudrait une bonne couche de foin pour que ça te rattrape. Cependant, il faut pas oublier que le foin, quand même, c'est des petites... Des petites aiguilles, hein, quand même. Donc du coup, je pense que ça doit transpercer la peau. À mon avis, surtout si elles sont bien implantées, comme ça, à la bien droite. Sinon... Hop, là, on va le passer, celui-là. Ça sent la connerie, sinon. Soit, euh... Soit, euh... Soit, avec un peu de chance, avec une grosse épaisseur, tu tombes, mais bon. Tu te prends quand même pas mal de dégâts. Parce qu'en fait, un humain, quand ça tombe, ça tombe vite. Oui. Comme un objet. Écoute, il faut toujours faire des citations, hein. Voilà, là, rester dans la lab, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de tuer cette prognace, là. Voilà. C'est bon. Deanna, tu es exclu du cours pour cette blague. Mais c'est même pas une blague. J'ai fait une blague, sinon, à part... Parce que c'est vrai. Un humain, quand ça tombe, plus c'est haut, plus ça tombe vite. Il suffit d'aller voir le sceau de Félix Baumgartner. Et on l'aperçoit très très vite. Merde, j'appuie sur le bouton Windows. Oh putain. Merde. Alors là, vous voyez, typiquement, là... C'est bon. Excusez-moi, du coup, il faut que je me bagne le cul, sinon je vais mourir. Allez, manne-toi le cul. Samus, manne-toi le cuss. Allez ! Motus et Bouchcousus. Voilà. Sotus. Rip la logique. Mais non ! Justement, c'est ultra logique. Quand tu tombes, plus tu tombes vite, plus tu entraînes des dégâts. C'est... C'est... Lone Newton, les amis. Enfin. Tu vas rentrer dans le dictionnaire de la logique. Voilà, là, je suis d'accord. Un jour, on vous fera un jeu de logique. Ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai un jeu de logique pour enfants. Un jour. Mais je ferai un stream spécial pour ça. Mais j'attends d'avoir les jeux qu'il faut. Excusez-moi, j'ai mon ami qui me gratte encore une fois. Je ne coupe même pas le micro, là. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est, ce truc-là ? C'est rien. Salut, Brice Games. Comment vas-tu ? Brice... C'est comme ça que ça se prononce, Brice ? Brice... Je ne sais pas. Et corrigez-moi, si c'est le cas. Oui, DNA, et l'eau, ça mouille, et le feu, ça brûle, et on respire de l'air. Et on ne respire pas que de l'air. L'air, en fait, on ne respire pas de l'air. L'air, ça n'existe pas. L'air, c'est un mélange. Mais ça construit quoi, ces robots, là, en fait ? Je suis en train de mourir en partouvant le truc. Voilà. L'air, c'est un mélange de gaz, donc ça n'existe pas. Bonjour, robot. Ah, rien. Bien et toi, Brice, comme la Bretagne. Oui, oui, je savais que c'était par rapport à la Bretagne, mais j'avais un doute sur la prononciation. Parce que je ne vais pas dire Bretagne Games, je suppose. C'est un très bon pseudo, ça, je crois. Ça fait quoi, l'acide ? Ça brûle ou ça... What ? Oh ! Oh ! Oh, je peux contrôler le méchant. Je peux me faire écraser ? D'accord, ok. C'est génial. Mais attendez, mais ça sert à quoi ? Mais... Ça m'apprendra à essayer d'être logique. Bon, allons à gauche. Eh, on peut contrôler le méchant, les gars. On peut se faire tuer aussi, mais... Il y a aussi... Oh... J'ai rien lu. C'est tonteux. C'est tonteux, Josh. C'est tonteux. Je ne cautionne pas. Attends, comment on fait ? On ne peut pas tirer ? Ah non, ils ne font que sauter, eux. Bon, mais il n'y a rien à faire, là. Donc, on va aller à droite. Ah oui ! Merde ! Ah, je ne savais pas. Pardon. Je ne savais pas que c'était des bombes. Allons-y. Mais voilà, il faut... Des fois, il faut rappeler un peu de logique, les amis. C'est très important. L'humour du Turfu, Josh du 89, c'est exactement ça. Non, mais oui, mais justement, c'était pour éviter ça, Samus. Samus du 89, oui, parce qu'attention du 29, attention. Je vais talquer ma main et te mettre une bonne grosse fessée. Tu vas avoir les fesses toutes rouges. Mais c'est quoi cette méchanceté, là, d'un coup ? C'est pareil. Ouh là, 29 et 89, là, tu risques beaucoup en disant que c'est pareil. C'est bon, c'est bon. Hop ! Oui, je suis mort ! De toute façon, logiquement, je ne pouvais pas faire plus. Puisque... Voilà, maintenant, je peux passer. Bonjour. Bonjour. Et là, je peux passer. Oh oui, putain. Quand est-ce que je... Oh, merde, il faut que je passe par en bas aussi. Quand est-ce que j'aurai les bombes basses, là ? Ah, mais je peux les prendre peut-être maintenant, du coup. Je prends la fesse gauche, je trouve la droite. Voilà. Quelle bande d'enfants. Je vois qu'il est 17h50, je vous préviens. On va pas tarder à arrêter le stream. Je suis désolé, Bryce. Braise. Braise, excuse-moi. Excuse-moi si je prononce mal, encore une fois. Mais tu es arrivé un peu à la fin du stream. Parce que malheureusement, j'aurais bien voulu streamer plus tard, mais j'ai autre chose de prévu. Donc je ne peux pas faire autrement. Fouettation. L'île de la fouettation. Petit saut. Regardez, regardez. Petit saut, petit saut, petit saut, petit saut, petit saut. Voilà. T'en fous que le robot meurt. C'est un chat tourné vers quoi ? S'aut d'ouvrir le vrai pif. Écoute, c'est un Josh tourné vers ça. Et puis sinon, le reste du chat est très bien. Lélas se demande pourquoi ses viewers sont sur son live. Quoi ? Non, pas du tout. Quoique, des fois, je me demande quand même. Des fois, je me demande qui c'est qui m'a apporté ces gens comme ça. Non, non. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde est accepté ici. S'il commençait à faire une différence sur mes viewers, on n'y arriverait pas. Mais pif, pif, pour moi, ça ne m'arrange pas. Parce que pif, c'est... Ça veut dire projet industriel de fin d'études. Et ça me rappelle mes longues... Oh, on va pouvoir détruire ces cristaux. Ça me rappelle... Le futur de mes études. Donc si on pouvait... De la bonne grosse... A2 Select, 5 fois plus de dommages, les supermissiles. Et il y a justement besoin des supermissiles ici ou pas. Moi, je suis riche, je prends du tout. Voilà. Que de magie et de poésie, les amis. Voilà, ça sert à ça. Oh, s'ils viennent de sortir du primaire, ils y ont appris... Ou quoi, ils y ont appris de nouveaux mots. Je ne sais pas s'ils ont appris de nouveaux mots. Je n'en ai aucune idée. Mais bon. Les streams, c'est fait pour se détendre, mais pas trop non plus. Ça ne me dérange pas, va. Les pauvres petits. Là, il y a une porte, là. On est d'accord. Donc, c'est-à-dire que si je lance un ultra-missile de la mort, ça ne me fait rien. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Il ne va pas falloir exagérer non plus trop trop, les enfants. Parce que vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir cautionner tout. Surtout que je mets les vidéos sur YouTube après. Après, vous passez pour une communauté bizarre. Évitons. Je ne peux pas reprendre des munitions ici. Bon, alors là, le but, ça va être de ne pas mourir. De ne pas mourir. Et voilà. Laisse un vent tranquille et prends mon chat. Oh, quel horreur. Oh non, 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 non. Non, 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 non. S'il te plaît, non. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Non, non. Non. Putain. Oh, putain. Bon, ben, tant pis. Oh non. Faut tout recommencer. Le boss de merde. Les sauts à la compte. Bon. Allez. Je coupe. Je lance une dernière vidéo. Ça devrait aller au niveau du temps. Ça me gave. Ça me gave. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je coupe pour la vie. Les VOD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada